Hello, hello! Salut tout le monde! Salut la belle famille! J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous êtes remplis d'énergie pour débuter cette belle semaine-là. Je ne sais pas vous, l'énergie du lundi, ça ressemble à quoi? C'est presque une question que j'aurais envie de vous poser. Donc, je vous laisse arriver confortablement dans cette petite salle de coaching. Ce sera un petit coaching expéditif, un coaching pour bien démarrer notre semaine. Mais vous allez voir combien impactant, à condition évidemment de mettre en application les stratégies que je vous offre. Donc, salut tout le monde! Merci de me saluer. Merci à Daniel et Ginette qui sont sur la chaîne YouTube. Parce que oui, on est à trois endroits en simultané, donc on est sur la chaîne YouTube. Je dis salut à tout le monde. Je vois que Daniel et Ginette sont là. Donc, salut! Merci d'y être aussi. C'est vraiment le fun. Je sirote mon bon café en t'écoutant à Daniel Petit. Yeah! Je pense que je suis retournée m'en faire un café. Je pense qu'il était très tôt mon café ce matin. On s'est levé à 5 heures. Puis, je pense que je l'ai bu un peu vite. J'ai l'impression que je ne l'ai pas savouré. Donc, on est aussi sur ma page professionnelle Facebook. Donc, salut la gang! Merci d'être là pour ce petit live. Si vous êtes sur ma page professionnelle, c'est que vous avez l'option juste ici en dessous partagée. Merci de le faire. J'ai vu que le live qu'on a fait vendredi, je pense, a été partagé une quinzaine de fois. Moi, je ne prends pas ça pour acquis, des partages. À chaque fois que vous le faites, vous faites une petite marque dans mon cœur positive. Donc, merci, merci, merci de le faire. Et je salue aussi tout le monde qui sont sur le groupe du Défi des Tocs. Hier, quand j'ai fait la programmation, hier soir, pour ce live aujourd'hui, vous avez été quand même nombreux à commenter et à répondre à la question que je posais, à savoir, est-ce que vous vous êtes du type à ne pas avoir de fond quand vous mangez ou plutôt vous grignotez comme des petits oiseaux. Donc, merci de votre engagement. Toujours le fun. Donc, Josée, Joanne, Brigitte, Lydie, salut ma chère, Annie, Marie-Noëlle, Gimandi, salut, Lucie, Marie-Sylvie, Brigitte, Gisèle, Françoise, Monique, Geneviève, Lorraine, Manon, Gisleine, Annie, salut, Geneviève, Pierre, la lancette, salut, salut. Donc, salut tout le monde. Marie-Neige est là. Donc, Linda, salut. Merci d'être là. Et ce live-là me tient à cœur, en fait, parce que je trouve que c'est le chemin le plus court. C'est le chemin le plus court vers son pas bonheur. Mais ici, dans l'approche de mon pas bonheur, le pas bonheur, ce n'est pas un chiffre. Le pas bonheur, c'est un état de bonheur à l'intérieur. C'est une paix à l'intérieur de soi. Justement, quelqu'un m'a posé la question dernièrement. Mais non, j'ai un petit quelque chose dans l'œil. Il m'a posé la question, c'est quoi le pas bonheur? Quand est-ce que je vais savoir si j'ai atteint mon pas bonheur? Puis pour moi, le pas bonheur, c'est trois choses. C'est être en paix d'abord avec la nourriture, plus d'obsession, mais plus non plus de je vais me bourrer la face parce que je suis frustrée. Là, je sais que j'ai vu tantôt, il y a Françoise, il y a des Européennes, se bourrer la face. C'est clair que vous n'avez jamais entendu ça. Toutes les Québécoises qui pourraient me traduire, comment on traduirait se bourrer la face? Il y en a qui disent se bourrer la fraise, mais comment on traduirait ça? J'ai besoin de vous, mes alliés. Donc, Annie qui dit, j'attendais ce live. Moi aussi, je me suis levé à 5h la matin. Donc, pour moi, le poids bonheur, c'est d'être en paix avec la nourriture. C'est correct. Sans piffrer, Manon, c'est ça exactement. C'est correct d'avoir des plaisirs égustatifs et que ça déborde. C'est correct. Mais c'est correct aussi de revenir sur son bon chemin. Pourquoi? Pour honorer son temple, en fait. C'est ça. Ce n'est pas pour être au régime. Ce n'est pas pour se priver. Non. C'est juste parce qu'on a un job. Il y a plein de gens qui cherchent leur mission de vie. C'est comme il y a des milliers de livres écrits sur la mission de vie. Guys, notre mission de vie, c'est d'honorer notre temple. On nous a donné un corps. On est privilégié d'être en vie. Et notre job, number one, c'est de prendre soin de ce corps-là. Pas en se cloîtrant et en n'ayant aucun plaisir gustatif. Ce n'est pas ça. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut revenir dans la notion « je nourris mon temple, je nourris mon corps ». Donc, c'est le fun de s'empiffrer une fois de temps en temps. Mais il ne faut pas que ce soit la majorité du temps. Puis on dit souvent, c'est comme dans une élection, tu n'as pas besoin d'avoir 100 % en autant que tu as la majorité. C'est pour ça que dans la poche « mon pas bonheur », on parle souvent du 80-20. 80 % du temps, j'ai un beau mode de vie. On ne mange pas de la salade avec rien dedans. On se nourrit bien. Puis un petit 20 %, il y a des plaisirs gustatifs. On va chez des amis, on mange ce qui est là. On va en voyage, on mange les plaisirs gustatifs du pays. Alléluia! Et on revient à soi. Donc, son poids bonheur, c'est quoi? Trois choses, j'ai dit tantôt. Donc, paix avec la nourriture, paix avec son corps. Arrêtez de rejeter son corps. L'expérience qu'on vit en ce moment, c'est une expérience. Si ton ventre est trop rond, si tes fesses sont trop rondes, si tes bras sont trop mous, c'est une expérience. Tout change. Ne pas paniquer avec ça, juste respirer. Mais être à son poids bonheur, ce n'est pas une question de chiffre sur la balance. C'est une question d'être bien et d'assumer son corps. That's it. En ce moment, c'est mon corps. That's it. That's it. Et la troisième chose, c'est d'avoir de l'énergie. Parce que oui, on parle de poids bonheur, on parle d'être bien dans son corps, mais on oublie très souvent que des fois, on est mal dans son corps parce qu'on manque d'énergie, littéralement. On manque d'énergie. Plein de gens me disent, j'ai des projets, Nathalie, j'ai des activités que je voudrais faire. Je n'ai plus de gaz. Je n'ai plus de gaz. Quand ma semaine est faite, c'est comme, je n'ai plus d'énergie pour rien faire. Ça, c'est le fun d'aller chercher notre énergie, d'aller chercher notre énergie optimale. Tant qu'à moi, c'est ça, en fait. Donc, ça être à son poids bonheur, c'est être en paix avec la nourriture, être en paix avec son corps et avoir de l'énergie pour faire les activités qui nous tiennent à cœur. Donc, voilà. J'espère que ça fait du sens. Merci à tout le monde. Vous êtes en feu. Je trouve ça génial. J'aimerais ça avoir un mot qui représente votre week-end au moment où on fait ce live-là en direct. C'est clair qu'il y a plusieurs personnes qui vont le regarder en différé. On est sur les trois plateformes en même temps. On arrive là à 200 personnes. Je suis curieuse de savoir quel est le mot qui représente votre week-end. Est-ce que c'est ressourçant? Est-ce que c'est éreintant? Est-ce que c'est joyeux, festif, endormant, ennuyant? Juste un mot là. Un mot. Donc, amour, Daniel. Wow! Repos, j'adore. Soleil, Alison, j'adore. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Sérénité, marine-âge. Tellement beau. Plaisir. Yay! Brûler, là. En parlant de brûler, s'il y a des TDAH ici dans la salle, on n'a pas été diagnostiqués parce qu'on n'est pas de cette génération-là. Mais moi, quand je me mets de la crème, pas devant un miroir. J'ai bien de la difficulté à couvrir. Et là, hier, j'ai eu un coup de... Ici, c'est correct, j'ai mis de la 60 toute l'auto sur le nez, mais j'ai oublié ce rond-là. J'ai comme brûlé. J'ai comme brûlé. On a fait un peu de bateau hier. J'ai comme... Quand je suis revenu, tout le monde me dit, « Oh, t'as pris des couleurs. » Je suis comme, « On va se poser. » J'ai mis de la 60, nanana. OK, j'ai oublié un beau rond juste là. Fait que c'est comme si je m'étais maquillée. Mais non, c'est un coup de soleil. Donc, famille, repos, laver la roulotte, amie, gratitude et sereine. C'est bien beau, ça, des hauts et des bas. C'est normal aussi, Alison, haut et bas. Partage, amour, repos, plaisir. C'est Christine qui est raquée. Je sais pas ce que t'as fait, là, pour être raquée. On a plein d'images à l'intérieur de nous. Christine. On sait pas le pourquoi, mais bon, Maryse, productif, yes, bonheur, prix du temps pour moi, Sylvie Barrette. Sylvie Barrette, salut! J'ai lu ton nom, mais ça a pris une fraction de seconde avant que je réalise. Donc, mes amis, merci de répondre à mes questions. Je suis bien curieuse. J'aime ça vous connaître. J'aime ça savoir où est-ce que vous en êtes. Donc, parfait. Ah, j'ai étendu de la garnote. OK, Christine, t'es raquée parce que t'as étendu de la garnote. Pas parce que tu t'es étendu de la garnote, mais t'as étendu. Je te comprends. Je sais y penser, j'ai mal dans les épaules. Je veux pas aller là. Je t'envoie plein de compassion, ma chérie. Donc, voilà, voilà, voilà. Aujourd'hui, cinq trucs, mes amis, cinq trucs. Écrivez cinq trucs dans les commentaires. Cinq trucs pour entreprendre. Écoutez ça, là. Entreprendre. Est-ce que tu es trop enthousiaste pour un lundi matin? Ceux qui sont tranquilles, là, le lundi matin, vont trouver que moi, je suis un peu capotée. Mais bon, quand on est passionné, on est passionné. Cinq trucs pour cheminer le plus... Le plus... Ah, c'est quoi le mot que je cherche? Efficacement vers son poids bonheur. Sans régime, sans diète, sans calculer ses calories, sans peser sa nourriture. Il y en a-tu qui ont fait partie de cette école de pensée où fallait peser sa nourriture? Moi, j'avais trois balances. Et la petite poitrine de poulet se promenait d'une balance à l'autre. Et j'avais des ciseaux de cuisine. Et je retranchais la petite ligne de trop, le petit quart d'once, un huitième d'once. Oh my God, quelle année de folie. Oui, chantage sans feu. Je suis vite pis 5 heures, là. C'est comme... Je suis dans mon après-midi, pour moi. Donc, alors, cinq trucs. Pis je dis ça, le chemin le plus court pour progresser le plus efficacement, vers son poids bonheur, mais vers son énergie optimale. On n'a pas idée comment est-ce que trop manger selon nos besoins, en fait, dépasser nos besoins, comment ça prend de l'énergie? Comment ça prend de l'énergie? C'est ça, j'aimerais qu'on se rappelle du live aujourd'hui. C'est juste manger de tout, continuer d'avoir vos plaisirs gustatifs. C'est correct. Mais faites juste se rapetisser selon votre appétit. Vous allez voir, de un, la facture d'épicerie va faire ça. Qui aimerait voir sa facture d'épicerie en ce moment réduire? La facture d'épicerie va faire ça et l'énergie va faire ça. Parce que toute la nourriture qu'on donne à notre corps, qu'on n'a pas besoin, on se doit de la digérer, la transformer en gras et la stocker. Après ça, on la porte. On porte nos paquets d'épicerie pour, de l'épicerie à la voiture, de la voiture à la maison et après ça, de la maison dans les armoires. Puis après ça, on la manche. Si ça dépasse nos besoins, on la porte sur notre corps. C'est là que ça ne fait pas de sens. C'est là que ça ne fait pas de sens. Donc, c'est le chemin le plus court pour progresser efficacement vers, on va dire la meilleure version de soi, son poids bonheur, son énergie optimale, mais pas juste ça. Pour un poids stable, qui a déjà été découragé de revenir de vacances, tous les vêtements sont trop petits, sont trop serrés, on se sent comme une petite saucisse cocktail, on se sent super mal. Puis on se dit, oh my God, il faut que je recommence encore. On a vécu ça plein de fois. Parce qu'on a dérapé pendant notre voyage, parce qu'on a dérapé pendant nos vacances. Des fois, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. On peut tout faire ça chez nous. Parce qu'on a dérapé pendant l'été, le 1er septembre, il faut se reprendre. Le 1er janvier, il faut se reprendre. Finito, pipito. On ne veut plus vivre ça. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. On sent une urgence de vivre. On sent une urgence de profiter. On souhaite ça à tout le monde. Profite de la vie, profite de la vie. Oui, mais si notre corps n'a pas l'énergie pour profiter de la vie, si on sent mal dans notre corps et qu'on est mal dans nos vêtements, à l'eau, le profitage de la vie, ça ne fonctionne pas. Donc, ça donne le gars mieux manger. Il y a quelqu'un ici qui te dit, malheureusement, je ne peux pas voir ton nom, c'est juste écrit Facebook User, mais mieux manger et bouger donne tellement d'énergie. C'est comme, oh my God! Et par la bande, tu atteins ton poids bonheur. Tu sais, c'est ça, atteindre son poids bonheur, sans régime, sans diète. C'est vraiment fabuleux. Donc, papier et crayon, mes amis, parce que j'espère sincèrement que vous allez prendre des notes. J'espère que vous allez prendre des notes parce que c'est puissant ce que je vous enseigne aujourd'hui, OK? Là, le premier truc pour être à l'écoute de ses besoins, on va le nommer comme ça, OK? Le premier truc, je vous en partage cinq aujourd'hui, cinq trucs pour mieux reconnaître et respecter vos besoins. Truc numéro un, pensez au traiteur. Vous avez faim pour quelle portion? C'est ça, la question. Parce qu'au traiteur, quand on appelle le traiteur, on va recommencer, là, à faire des petits parties. On appelle le traiteur. La première question que le traiteur va nous poser quand on appelle pour faire préparer un repas pour nos invités, combien de personnes vous allez être autour de la table? C'est la première question, OK? C'est la première question. Mais moi, quand j'arrive pour me préparer un repas ou que j'arrive pour préparer mon assiette, j'ai faim pour combien? Elle est quand même à faim. Vous allez voir tous les mains, c'est naturel. Donc, écrivez traiteur pour vous rappeler. C'est comme si j'appelais le traiteur. Mon estomac, c'est quoi l'espace que dans mon estomac? C'est quoi mon besoin? Est-ce que j'arrive comme Christine d'aller étendre la garnote, comme elle a dit, puis que j'ai une faim comme ça? Oh, ben non! J'ai lu sur le bord de la piscine, toute l'après-midi. Je n'aurais pas la même faim. Alors, traiteur, pense au traiteur, j'ai faim pour combien? Juste me poser la question. Vous allez voir, c'est un truc que les mains naturelles, ils ont naturellement à l'intérieur d'eux. Tous les mains naturelles, quand ils s'approchent de la table, vont te dire, « Mamoisant pas trop parce que je n'ai pas trop faim ce soir. » Oh, ce midi, je n'ai pas trop faim. Vous avez déjà entendu des mains naturelles. Alors que nous, les gourmands, les gourmandes, les gourmets, qu'est-ce qu'on fait? Les épicuriens. On dit ça maintenant. On ne dit plus qu'on est gourmand. On dit qu'on est des épicuriens. Ça passe mieux. Ça passe mieux. Nous, on dit « Oh my God, as-tu vu? » On mange avec nos yeux. C'est comme « Oh my God, as-tu vu tout ce qu'il y a à manger? » C'est comme « Oh! » Puis là, on commence à s'alliver. Le mince naturel s'approche. Il ne regarde même pas qu'est-ce qu'il a à manger. Mais lui, il fait « J'en prendrai pas trop parce qu'il n'a pas trop faim. » Pourquoi le mince naturel est connecté directement à ses besoins? À ses besoins. C'est de lui qu'on doit s'inspirer. C'est de elle qu'on doit s'inspirer. Oui, on peut être un petit peu jaloux. On peut être un peu envieux. Mais on peut aussi les modéliser et développer cette stratégie-là. Ça devient une stratégie inconsciente comme se brosser les dents. Je veux dire, on ne va pas se coucher le soir sans se brosser les dents. On ne va pas à la salle de bain sans flasher la toilette. Je veux dire, c'est des stratégies qui deviennent inconscientes. Mais cette stratégie-là, pour un mince naturel, elle est inconsciente. Elle peut le devenir aussi pour nous autres. Que ça devienne inconscient. Donc, tout le monde a écrit « Traiteur ». Stratégie numéro uno. Pensez au traiteur. J'ai faim pour combien? Il y a des matins que tu as une grosse faim. Des matins que tu n'as pas de gros faim. Fait que juste ça, c'est fantastique. Question numéro deux. C'est quoi le besoin de mon corps? En fait, qu'est-ce que mon corps a envie de manger? Ça, là, cette body-là, ce temple-là, parce que j'aime de l'appeler notre temple, c'est la plus belle des machines. C'est la plus belle des machines. Parce que si vous vous connectez vraiment à vos besoins et que vous demandez à votre corps, c'est quoi la nourriture que tu as besoin en ce moment? Vous allez voir que, de temps en temps, votre corps va avoir besoin d'un bon steak. Et là, toutes les végétariennes ou les véganes vont dire « Nathalie, tu es dans le champ. » Mais, écoute, ton corps, des fois, tu vas avoir envie de manger juste du frais. Tu n'as pas envie de manger du chaud. D'autres fois, tu as envie de manger. La semaine passée, quand on gelait, c'est comme, j'ai fait de la soupe quasiment tous les jours, une petite soupe à l'oignon, une petite bol de soupe chaude. Pourquoi mon corps, c'est ça qu'il avait besoin? Quand il fait beau, puis moi, de la salade, je ne mange pas ça l'hiver. Des crudités, je mange à peine ça l'hiver. Pourquoi? Parce que mon corps a besoin de nourriture chaude. Écoute ton corps. Fait que là, écris « besoin » dans les commentaires juste pour te souvenir, en fait. Ton corps, qu'est-ce qu'il veut en ce moment? C'est quoi son besoin? C'est-tu croqué dans une bonne pomme? C'est-tu plutôt manger un petit griot chaud qui va être moelleux? Est-ce que c'est un plat de pâtes qui va être moelleux? Un sauté de légumes qui va être piquant? Alors, écrivez « besoin ». Dans l'approche « Mon pas bonheur », on parle souvent de devenir l'expert de soi. Devenir l'expert de soi, en quelque sorte, c'est ça, là. Mon corps a besoin de quoi? Poser-lui des questions au lieu de l'imposer. Et vous allez voir que la question, vous devez la poser à votre corps. Pas ici. Pas ici où est-ce qu'il y a plein d'émotions, où est-ce qu'il y a de la frustration, puis de la déception, puis il y a de la rancune. Pas là. Parce qu'ici, le besoin, souvent, on l'a dit, on a un système qui a été implanté à l'intérieur de nous depuis qu'on est tout petit. Système de récompense, de réconfort, de plaisir. C'est sûr que si on demande à notre tête, on va vouloir aller manger un petit cornet de crème glacée. On va vouloir aller manger un petit cornet de crème glacée. On va vouloir manger. On est frustré. On s'ennuie. On va vouloir manger des chips. Ça, là, c'est un goût qui est ici. OK. Le besoin, c'est dans le corps. Pensez à toutes les fois où est-ce que vous avez dérapé solidement dans la nourriture. Le lendemain, tu as le goût d'un petit peu de chose de très calme. Tu n'as pas l'orgie. Tu n'as pas envie qu'elle recommence. Tu comprends? Si tu es à l'écoute de ton corps. Donc, deuxième truc. Qu'est-ce que mon corps a besoin? Truc numéro 3. Faites des tests par rapport à la quantité de nourriture. Faites des tests. On dit, OK, la stratégie numéro 1, pense au traiteur. Moi, j'ai faim pour combien? Ça ne veut pas dire que ça va être écouté à la lettre. Alors, fais des tests. Si tu ne sais pas, si tu as l'habitude, par exemple, de manger deux routiers le matin avec du bain d'araché, d'une banane, coupe ça de moitié. Puis, garde l'autre moitié pour la pause de l'avant-midi. Juste pour... Peut-être que ça fait 20 ans. Au lieu de penser à vouloir maigrir, peut-être que ça fait 20 ans que tu manges la même chose pour le petit déjeuner à tous les matins. Mais peut-être que la moitié de ça, ça ferait ton affaire. De un, ça t'empêcherait de stocker. Mais de deux, ça te donnerait plus d'énergie. Parce que je l'ai dit tantôt, mangez un peu plus que mon besoin. Fais travailler fort mon corps pour digérer tout ça, le transformer en gras puis de l'appliquer sur notre corps. Parce que notre corps, on n'a pas besoin pour carburer. On n'a pas besoin pour l'énergie. Donc, point numéro 3, test, écrivez-le. Vous êtes fantastique, vous l'avez déjà écrit dans les commentaires. Vraiment, là. Vraiment. Vous m'épatez. Vous m'épatez. Vous m'épatez. Quand je répète trois fois, c'est que je suis convaincue. Ceux qui me connaissent le savent. Donc, faites des tests. Faites des tests. Pensez à quand vous avez eu vos bébés. Vous faisiez des tests. Vous ne connaissiez pas, en fait, leur satiété. Vous ne connaissiez pas leurs besoins. Faites des tests. Donne-en un petit peu plus. Donne-en un petit peu moins. Regarde comment le bébé réagit. Oh non, ça, c'était trop. Ça, c'était pas assez. Hein? Mais c'est la même affaire. C'est la même affaire avec soi. Faites que faire des tests. La pomme est grosse de même en après-midi. Coupez-la en moitié. Mange ça avec une petite poignée de noix. Juste tester. Est-ce que ça m'amène au repas du soir? Si ça m'amène au repas du soir, puis que j'arrive sereine à la maison et non affamée, tu te dis, OK, bien peut-être que... Alors, juste de réduire comme ça en faisant des tests va te rapprocher. C'est le chemin le plus court vers son poids bonheur et son énergie optimale. Le repas du midi, pareil, des fois, on passe le matin quand on prépare notre lunch, on dit, ah, tiens, je vais avoir faim pour ça. Finalement, tu dis, non, prends la moitié, mets le couvercle, dans l'après-midi, tu le ressors. Et si tu as faim une heure après, c'est que c'était pas... Là, écoutez ça, là, c'est important. Si tu as faim une heure après et moins d'une heure après, si tu as... Tu ressens... On en reparlait dans les prochains jours, c'est quoi exactement la faim, mais si tu ressens de la faim, bien là, ton déjeuner était pas assez. On ne mangera pas aux heures. On a des vies, hein? On travaille, on ne peut pas manger, on ne peut pas avoir toujours... Toujours en train de manger puis je vous en parlerai à un moment donné, c'est pas tellement bon non plus de grignoter à longueur de journée. Sauf que si ta faim arrive deux heures et demie, trois heures après ton petit déjeuner ou après ton repas, bien, c'est que tu avais assez mangé. Fait que là, ton assiette que tu as coupée en moitié, tu as amenée à ta collation dans l'après-midi, c'est comme OK, OK. C'est pour ça que je dis que la facture d'épicerie va baisser, là. Ça, c'est fantastique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire avec cet argent-là que vous allez économiser dans le panier d'épicerie. Qu'est-ce que vous allez faire? Dites, répondez à ça. Qu'est-ce que vous feriez avec l'argent que vous allez économiser à l'épicerie? Tu sais, un petit 20 $ à chaque semaine après 52 semaines. C'est un beau montant. Qu'est-ce que vous feriez avec ça? Un petit 1000 $ de même, là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous feriez? Donc, point numéro 4, j'ai hâte de voir qui va me l'écrire. Qu'est-ce que vous feriez avec... Oh, voyage! Fleurs, Daniel! Moi aussi, Daniel, j'ai le goût de m'acheter des fleurs. Je suis partie là-dessus parce que là, je vais aller voir mes pivoines en arrière, mais mes... Comment? Mes lilas m'ont gâté, là, toujours dans... Là, je fais comme... OK, je vais-tu commencer à aller m'acheter au marché un petit bouquet? Pourquoi pas? Me gâter, j'y se l'aime! Mais comment? Je suis curieuse de savoir. Acheter plus de bouffe à mes chiens et à mes chats! Voyage! M'acheter des nouveaux vêtements de France, oui, 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 oui. M'acheter une belle petite robe, Tania, oui! Je t'imagine déjà. Françoise dit des voyages. Yes! René voyage aussi! All right! Voyage des fleurs! Bon, on a les mêmes goûts! J'adore ça! Mettre du gaz dans l'auto, Aline, tabarouette! On ne veut plus mettre du gaz, c'est rendu, hein? Oh my God! Écoute, le prix qui a doublé, c'est vraiment quelque chose. OK! Truc numéro 4, on continue. Toujours se rappeler. Mon oeil, il y a de la misère cette année. Toujours se rappeler que notre estomac... Je ne veux pas vous frapper quand je fais ça. Notre estomac a la grandeur, la grosseur. On dit-tu la grandeur, grosseur? De notre point. Il peut s'étirer à deux points. Alors, toujours garder ça en tête quand on dit « Ah, je ne ressens plus ma satiété pour différentes raisons, des fois parce qu'on a tellement suivi de diète, on a tellement mangé quand on n'avait pas faim et pas mangé quand on avait faim que nos signaux, mais ils sont encore là. C'est juste qu'on est moins connecté à... Qu'on ne sait plus, à un moment donné, c'est quoi les portions à manger. Juste se rappeler que notre estomac, écrivez « estomac » dans les commentaires. Notre estomac est la grosseur dans notre point. C'est clair qu'on ne peut pas manger de la salade ou des petits concombres parce que ça ne va pas nous satisfaire longtemps. Mais si on mange des féculents, des féculents santé le plus possible, qu'on mange de la protéine, des protéines animales, végétales, une fois que c'est mâché, ce n'est pas gros. Il y a juste de se ramener là. Souvent, on a... Surtout quand on a suivi beaucoup de diètes comme nous, on dirait qu'on a peur de manquer. Puis j'ai toujours tellement mangé des grosses salades, des gros bols de blé soufflé, gros bol comme ça parce que c'était des aliments à manger à volonté, qu'on en mangeait extrêmement. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire. Donc, juste de se rappeler ça, c'est hyper puissable. Donc, vous avez été plusieurs à le décrire. Et le cinquième truc et non le moindre, de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il y a quelqu'un dernièrement qui me disait, quelqu'un qui ne boit pas d'eau, qui boit du café, qui boit des boissons gazeuses, mais pas d'eau, rarement d'eau. Puis cette personne-là est allée pour faire une prise de sang. Puis l'infirmière, elle lui a dit, c'est parce que tu es déshydratée. Ah non, je ne suis pas déshydratée. Non, non, non. Bien oui, il a de la misère à aller chercher des veines parce que le corps est déshydraté. Mais c'est une personne qui ne boit pas. Mais les études disent qu'on élimine un adulte moyen, écoutez ça, élimine 2,7 litres, c'est quasiment 3 litres, d'eau par jour. Par l'urine, par la transpiration, par la respiration aussi, ça ne paraît pas, mais il y a comme des particules. 2,7 litres par jour. Si tu ne remplis pas la piscine, un moment donné, la piscine est vide. À un moment donné, la piscine est vide. Puis, on comprend, tu sais, il y a des experts qui disent qu'on est fait à 70 % d'eau puis on fait comme, allez où? On n'est pas des piscines sur deux pattes. Moi, je peux vous dire que dernièrement, j'ai été malade. Probablement eu une grosse migraine forte qui a duré deux jours puis je prenais un petit peu d'eau comme ça pour prendre des Tylenol pour essayer d'enlever mon mal de tête que j'avais sur le côté. Je vomissais des gallons d'eau, pas de la bile. Pas de la nourriture. C'était clair, comme ça. Mais pourtant, je buvais juste ça. J'étais comme, elle sort d'où cette eau-là? J'ai pas d'eau, là. Mais quand on dit qu'on est fait à 60-70 % d'eau, ça paraît pas, mais il y a de l'eau dans le corps. Fait que si j'élimine 2,7 litres à chaque jour, bien que je remplis pas. Pensez, tous ceux qui ont des piscines le savent, à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut remplir un peu la piscine. Fait que moi, là, ça nous tannle parce que j'allais dire que ça nous écoeure parce que la piscine est rendue chaude puis là, il faut mettre de l'eau froide. Bien, on n'a pas le choix, à un moment donné, il est rendu trop basse. Mais notre corps, c'est pareil. Le problème avec ça, c'est que souvent, le signal de la soif va être trompé avec le signal de la faim à tort. On croit qu'on a faim alors qu'on a soif. OK? Fait que écrivez haut dans les commentaires parce que c'est le cinquième truc. Hyper important de boire, là, je ne dis pas de boire 2,7 litres par jour, mais au moins un litre, un litre et demi de l'eau plate. Pas de l'eau pétillante puis pas du jus puis pas de la tisane puis pas du café. De l'eau, de l'eau, de l'eau. C'est notre devoir. Je fais une loupe avec, au début, on a dit, plusieurs cherchent leur mission de vie. Notre mission, là, c'est d'honorer ce bonnet-là qui nous a été donné à la naissance. C'est notre job de l'amener jusqu'au dernier souper puis d'en prendre soin au maximum. Donc, boire de l'eau, vous allez me dire, je sais, là, j'entends du monde autour de moi, là. Ma belle petite mamie, là, je ne sais pas si tu es là, ma mère. Écris-nous-les, OK? Si tu es là. Elle dit, oui, maman est là. Maman, là, des fois, quand elle a eu après des opérations, tout ça, puis elle me dit, maman, il faut que tu boires pour les médicaments. Je ne suis pas capable. Je disais, maman, ça ne goûte rien de l'eau. Ça ne goûte rien, go! Ce n'est pas une grosse supplice, là. S'il faut que tu te mettes à quatre pattes puis que tu fasses des poch-up ou que tu fasses des redressements assis, tu vas me dire, oh my God! Ouh! C'est tough! Boire de l'eau, là. On fait ça un pacte. À la fin, vous fermez ce live-là, vous allez me caler. Je pense que vous dites ça en Europe aussi, je pense. Me caler. Sylvie qui dit, moi, si je veux ne vois pas mon corps en réclame, c'est pour ça qu'il faut être à l'écoute de ce beau body-là pour lui donner tout ce qu'il a besoin. C'est notre job! C'est notre mission! C'est notre job de donner à notre corps! Puis en plus, il y avait une image que quelqu'un m'avait donnée quand j'étais jeune. Je n'avais pas 20 ans puis il y avait une dame très âgée qui m'avait dit, bois de l'eau si tu ne veux pas ressembler à un petit raisin sec. Un raisin sec tout frippé, tout frippé, tout frippé, tout frippé. Puis cette image-là m'est restée en tête. Alors ça m'incite à boire pour garder mes joues. Donc plus on boit, plus on a soif. Oui, puis au début c'est normal, OK? Au début c'est normal de toujours aller faire pipi parce que notre corps on est comme... Puis ça c'est la preuve que c'est parce qu'on était déshydraté aussi. Pensez à de l'eau que tu mets dans une plante, tu sais, une plante que tu oublies à la maison, tu es parti en voyage, tu reviens, tu mets de l'eau, l'eau sort toute en dessous. Pourquoi? Parce que la terre n'est pas capable d'imbiber. Pensez juste à ça. Au début c'est normal, vous allez aller faire pipi, vous allez aller faire pipi mais à un moment donné, ça va rentrer dans l'ordre. Ça va rentrer dans l'ordre. Pendant ton live, je bois mon eau, il me reste une gorgée. Ouais, c'est ça Renée, moi, vu que je parle, vu que je parle, j'ai pas bu là. Carole Savoie qui dit j'ai bu mon 500 millilitres en regardant ton live. Excellent. Et Carole, je te mets une étoile. Parfait. Perfecto, perfecto, perfecto. Je pense que Josée qui a mis le recap et je vais le mettre aussi en haut de mon live. Je ne l'ai pas mis quand j'ai programmé hier soir parce que je ne voulais pas vendre les scoops. Je voulais vous le donner ce matin. Fait que Jacinthe, t'es à Punta Cana en ce moment. Oh my God. On fait dire enjoy the moment comme on dit. Donc, Marineège, oui, toi aussi, c'est des habitudes à développer. C'est pas, c'est des habitudes. C'est un rituel. À un moment donné, ça te le prend. Donc, si je fais un recap, cinq trucs pour prendre le chemin le plus court vers son poids bonheur, pour maintenir un poids stable aussi, arrêter d'avoir des variations, été, hiver, vacances, de revenir toujours découragé, on arrête ça. On n'a plus de temps à perdre. Donc, truc numéro un, penser au traiteur. Toujours se poser la question, j'ai besoin de combien de nourriture pour combler cet estomac-là. Comme le traiteur qui veut savoir combien de personnes seront autour de notre table. Point, truc numéro deux, qu'est-ce que ton corps a besoin? Pose la question à ton corps, pas à ta tête, parce que si, s'il y a des petites frustrations, ça se peut que tu aies envie de manger de la crème glacée. Ça, c'est des envies. On parle de besoin. Demande à ton corps, mon beau corps, qu'est-ce que t'as besoin? T'as-tu besoin de frais? T'as-tu besoin d'amères? T'as-tu besoin de sucré même? Ton corps en a besoin. T'as-tu besoin d'un bon steak saignant? T'as-tu besoin? Qu'est-ce que t'as besoin? Pose la question au corps, ça c'est le truc numéro deux. Truc numéro trois, faire des tests. Si t'as eu l'habitude de manger tel déjeuner depuis 20 ans, coupe-moi ça de moitié et regarde jusqu'à quelle heure que ça t'apporte une belle satiété. Si ça t'apporte une belle satiété pour deux heures, trois heures, t'en vas assez manger. À partir du lendemain, tu couques ça de moitié et tu vas couper ta facture d'épicerie de moitié. Et ça, c'est beau. Donc, truc numéro quatre, l'estomac a la grosseur d'un point, de ton point à toi en fait, puis ça peut s'étirer à deux points. Juste de penser qu'on n'a pas besoin de beaucoup de nourriture. cependant, ça se doit d'être de la nourriture qui soit rassasiante. Ça doit être nourrissant en fait, pas de l'air. On ne mange pas de l'air à cette grosseur-là. On ne te fera pas l'arôme. Donc, ça, c'est le truc numéro quatre. Et le truc numéro cinq, boire de l'eau 1 à 1,5 litre d'eau. On est fait d'eau. Ça fait que boire, parce qu'on élimine 2,7 litres à chaque jour par notre urine, par notre transpiration, par notre respiration. Donc, on en a besoin parce que trop souvent, le signal de la soif, on se trompe et on a l'impression qu'on a faim. C'est tout près, ces deux signaux-là. Donc, c'est tout à fait naturel de se tromper et d'avoir une impression de faim alors qu'on avait juste soif. Hyper important. Donc, voilà, voilà, voilà. Va pouvoir manger un steak. Alison, c'est certain que tu vas pouvoir manger un bon steak. Donc, dites-moi, avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé? On a passé une trentaine de minutes ensemble. Vous êtes tous restés là, vous êtes en feu. Alors, dites-moi une chose que vous avez particulièrement aimé. Merci, Josée, pour le beau résumé. Une chose que vous avez particulièrement aimé pendant ce live. J'aimerais ça savoir. Merci, merci, merci pour les trucs. Merci, merci d'apprécier. Donc, Sylvie, tu as aimé le test. Toi, tu vas faire des tests. Alison, tu as aimé mon énergie. Merci, merci, merci. Ton sourire de feu, Chantal, merci. René a aimé les cinq trucs. That's it. Super. Ah, il y a quelqu'un qui dit j'ai raté. Pas grave, vous allez pouvoir le revoir en différé. Donc, le traiteur, vous êtes plusieurs à avoir mis le traiteur. Oh yeah, OK, c'est bon ça. Excellent, pour tous les bons conseils. Le test, le test, le test. Bon résumé, très apprécié, Chantal. Le test. OK, parfait. Oh my God, là, ça roule dans les commentaires, vous êtes en feu. Donc, le traiteur, le cinq trucs. Excellent, 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 excellent. Les quantités, Louise, absolument, absolument. Donc, voilà, j'en profite pour vous souhaiter une magnifique journée. Si vous aimez les lives, bien, n'hésitez pas, partagez à vos amis, pourquoi pas. et restez proche parce qu'on travaille sur une belle surprise qu'on sera en mesure de vous offrir. J'ai envie de dire d'ici quelques jours, je ne sais pas si vous devinez, j'en ai parlé un peu, samedi. Je me suis échappée samedi. Quand j'ai mis ma petite vidéo avec mes petites poires ouvertes, je me suis échappée. J'ai parlé qu'il y avait quelque chose qui s'en venait. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai bien hâte de vous en parler. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, puis on va le faire. D'ici quelques jours, on va revenir vers vous pour vous parler de ça. J'aime les poires. Là, je ne parle pas fort parce que je ne sais pas si, je ne pense pas que mon équipe est là. Je leur avais dit que je n'ai pas besoin de vous autres ce matin. Je ne pense pas qu'il y a des ambassadrices qui sont là, mais elles, elles ne vont pas me stouler, ça c'est clair, mais je ne pense pas que Sonia et Mélissa sont là. Donc, parce que j'avais dit que je n'en parlerais pas tout de suite, mais comme je suis très excitée, je suis comme un enfant. Je suis comme un enfant, mais ce n'est pas grave. Je m'assume dans toutes ces parties-là de ma personnalité. On assume ça. donc, je vous embrasse fort puis continuez de partager puis continuez de rester tout près parce que d'ici quelques jours, je vais être en mesure de vous annoncer quelque chose. Je vous souhaite une belle journée. Soyez sages puis pas trop. Profitez de la vie. Je vous aime.